ouais shalom je suis le prophète joël grasso le maréchal de la brigade en six sorciers j'ai fait cette je fais ce direct là justement pour expliquer certaines choses j'attends que les gens soient n'est ce pas connecté au coeur ou sur je continue mon entretien soyez saluer là où vous êtes shalom à vous tout le monde recevez la grâce de dieu là où vous êtes que la puissance de dieu vous assiste là où vous êtes et la grâce de dieu demeure sur vous recevez la plénitude la puissance de dieu je vois la maison que la protection de l'éternel j'échoir à machia recevez la protection de j'échoir elle marchia voilà depuis l'italie voilà nous venons de finir un programme de taille le premier jour du programme nous venons de terminer invité invité c'est un personne voilà justement pour m'excuser pour excuser au nom de au nom de l'équipe de l'italie on a eu un souci n'est ce pas de doc technique donc on n'a pas pu transmettre le programme d'aujourd'hui en direct ça n'a pas été transmis en direct voilà donc je tenais franchement à m'excuser auprès de tous ceux qui attendaient vraiment ce direct je tenais à m'excuser voilà donc que dieu bénisse mais demain c'est tout qu'il ya eu beaucoup de monde pas la grâce de dieu il ya des gens qui sont sortis qui sont venus on a eu un enseignement de taille on a eu l'occasion de prier pour certaines personnes donc on va demain c'est la samedi et demain qu'on aura beaucoup de monde pas la grâce de dieu voilà donc contenait franchement à s'excuser pour le manque de direct voilà manque de direct des mains possibles des mains à cathodique des mains à partir n'est ce pas de 16 à partir des 16 heures d'italie voilà elle dit allez on va vous transmettre le direct de ma partie des 16 heures d'italie le direct sera transmis voilà donc contenait à s'excuser pour un problème d'autres techniques c'est tout j'étais merci a dit merci au comité d'organisation d'italie chapeau depuis que nous sommes là tout va bien par la grâce de dieu tout marche à merveille que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous fortifie et tout ça je suis en train de donner un enseignement de taille vous savez on a besoin d'être enseigné on a besoin d'être orienté aujourd'hui les gens dont ceux dont ont besoin de l'orientation prophétique aujourd'hui ils ont besoin de comprendre beaucoup de choses des mystères de la vie des mystères voilà donc je prends le temps de renseigner beaucoup de choses pour que les gens comprennent que si vous marchez sur le territoire n'est ce pas l'italien il faut que l'italie reconnaisse un peu n'est ce pas n'est ce pas qu'il soit que le sol italien n'est ce pas arrive à les identifier à les reconnaître parce que même quand vous allez quelque part on n'a pas d'identification ou des verres ou vous n'est ce pas vous d'identifier chercher à vous identifier la comique ou qu'on sait qui est sur le territoire c'est comme ça aussi la terre la tête que tu es n'est ce pas sur lesquels tu marches n'est pas doit savoir qui est la situation par les actions prophétiques donc on a commencé à expliquer beaucoup de choses pour que cette terre puisse leur donner n'est ce pas le fruit de leur travail dont ils ont besoin il fallait vraiment des actions n'est ce pas qu'on a essayé n'est ce pas dépositionné par la grâce de dieu voilà donc tout va bien par la grâce de dieu tout va bien à merveille le premier jour il ya ce monde voilà donc on aura encore demain notre direct mais précisément dans la partie des 16 heures voilà à partir des 16 heures que le seigneur vous bénisse merci pour vos prières vous qui nécessitez de prier pour nous ce qu'on vous dit la semaine prochaine nous serons n'est ce pas oui salut patrice fonguet salut 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 shalom shalom à tout le monde shalom à tous ceux qui sont révoltés contre les oeuvres du diable à tous ceux qui me suivent maintenant recevez la bénédiction chez vous à la maison recevez la grâce de dieu chez vous à la maison voilà j'aimerais qu'on puisse dire amen 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 pendant que je parle recevez si tu crois à ça dit amen je vais avoir les amen amen que le seigneur vous bénisse chez vous à la maison recevez la protection de dieu chez vous que vos familles soient abondamment bénis que je bénis vos activités que dieu bénis vos maisons que dieu vous donne ce dont vous avez besoin véritablement ce dont vous avez besoin que le seigneur vous les donne en tant qualité de prophète je profite ici vous la grâce la grâce de dieu qu'elle abonde chez vous que la grâce de dieu demeure sur vous qu'elle joue davantage les portes que le seigneur vous protège contre les oeuvres de la sorcellerie recevez la protection de l'éternel il n'a que dieu seul l'abîme déclare que si l'éternel garde une maison ceux qui la gardent travail en vain sauf cela que je prophétise que l'éternel garde tes parts que l'éternel garde ta maison que l'éternel garde ton travail que l'éternel protège la maison qui le tenait protège ton ministère qui les tenait protège ta vie qui les tenait protège des finances qui les tenait te protège contre les méchants qui les tenait protège ta relation qui les tenait protège ton foyer recevez la grâce de dieu recevez la grâce de dieu sur vous recevez la main puissante de l'éternel que dieu vous protège recevez la main de dieu c'est vraiment merveille tout ce que nous vivons chapeau aux italiens va ils sont en train de s'occuper de maréchal chapeau un hôtel de classe chapeau à vous très bien logé par la grâce de dieu les gens s'occuperaient bien déjà une voiture nos dispositions super merci pour tout ce que ce pas déjà à merveille pas la grâce de dieu les véritables enfants de dieu ici en italie révolté contre les oeufs de la sorcellerie sont en train de tout mettre en oeuvre pour le succès de ce programme et en retour savez quand tu n'as jamais posé n'a pas ça dépend des actes de la bénédiction elle se mérite c'est ce que tu fais là que tu poses c'est en fonction de ça que dieu te bénit et ça c'est vraiment très important ce que vous êtes en train de faire ou dieu vous bénira dont j'en profite pour dire merci à tous les enfants spirituels par rapport à paris franchement tous les enfants sont sortis c'est la première fois n'a pas eu de dispute il n'y a pas d'aller l'entendre voilà vraiment que dieu bénisse que dieu vous bénisse pour ça que le seigneur vous bénisse les deux soeurs tchémoko jean roque patrice fonguet patrice fonguet le général budovic n'est ce pas susan doté très vivant très franchement tout le monde franchement tout le monde jean pierre franchement tout le monde les mains dans la main les gens franchement ils se sont mis dans cette oeuvre de dieu et franchement que le seigneur bénisse on a senti vraiment des enfants spirituels des gens mettez mettez merci mettez de paris merci merci à toi et à ton frère qui n'est ce pas qui s'est mis à notre disposition pour seigneur nous conduit maxi maxi pour tout ça maxi franchement paris un succès et sur l'italie aussi un grand succès merci pour tout ce que vous faites déjà que dieu bénisse parce que ce que vous pouvez poser comme action ce que vous êtes en train de faire dieu va vous bénisse pour ça vous savez quand vous investissez dans l'oeuvre de dieu le seigneur vous bénisse ce dont nous avons besoin nous avons besoin de la bénédiction et ça c'est vraiment très important nous avons besoin de la bénédiction c'est quand vous marquez dieu des par vos actions quand vous marquez dieu par des par vos disponibilités face à son eau quand vous mettrez à son eau très vivant très franchement voici une fille qui m'a marqué positivement sauf y'a zadi alino zadi ce monsieur franchement a prié pour lui j'ai pris pour lui je sais pas où les parties a changé des camps voilà voici un gars qui a changé des camps il faut qu'on prie pour lui voilà que le seigneur vous bénisse voilà puissamment recevez la grâce de dieu chez vous recevez demain le dire sera transmis à partir de 16 heures d'italie aujourd'hui on a eu un problème ma d'honneur tu es moqueur shalom à toi shalom à toi jean roc le commando voilà c'était chaud à paris les filles qui tombaient la haine c'est les mangers de plakali et polo c'était pas facile elles sont grosses grosses ondes les mangers de polo plakali détentie suzanne à makori mais ça va aller que le seigneur vous protège merci les commandos de la brigade anti sorchers voilà que le seigneur vous bénisse abondamment recevez la grâce de dieu c'est vraiment merveilleux de servir le seigneur c'est vraiment merveilleux de servir le seigneur nous reviendrons encore à paris pour beaucoup de choses n'est ce pas nous sommes en pleine tournée nous nous expliquons voici la ville est bien fondée du prophète crasso la tournée du prophète quoi qu'on vous ouvre les yeux en tant que diaspora la diaspora doit posséder beaucoup de choses j'ai enseigné aujourd'hui la diaspora ce dont vous avez besoin c'est la connaissance ici au niveau de l'europe vous avez tout en afrique voilà vous avez tout en afrique là bas n'est ce pas vous avez besoin de la connaissance ici pour venir n'est ce pas n'est ce pas apporter à vos connaissances là pour mettre ça aux bénéfiques n'est ce pas de l'afrique c'est donc un blanc regarde l'orange un regard de l'orange qu'un blanc regarde l'orange il voit le jus d'orange qui doit il doit il doit avoir dedans n'est ce pas industrialiser ça nous avons tous nous avons tous mais malheureusement il ya un souci aujourd'hui il ya un souci c'est manque de connaissances et bien la malédition or c'est donc d'avoir besoin sur la bénédiction dans ce que vous avez fait n'est ce pas en vous impliquant dans le dédié le seigneur vous bénisse voyez les blancs nous on mange goyave tout ça vous voyez les blancs regardez ce qu'ils font et l'orange tout ça ils mettent ça dans ça or nous on va manger va jeter nos sœurs sont très fatigué regardez encore d'ivoire quand tu manges mangue noyau de mangue on n'a pas besoin de planter tu jettes sur moi ça pousse dans les herbes ça pousse non la terre est faite nous avons tout mais c'est dont nous avons besoin n'est ce pas sur la connaissance nous avons besoin de cette connaissance au sera que partout vous êtes qui vous êtes chez le territoire européen quand vous faites votre dossier allez-y apprendre allez apprendre en gestion allez apprendre à comment fabriquer les choses allez vous faire former allez n'oubliez pas la formation apprenez parce que demain c'est l'afrique va se rélevé c'est ce qui est en toi qui t'appartient le dossier ça te donne l'argent mais à une connaissance apprenez l'informatique n'est ce pas l'électronique à mettre vos enfants dedans parce que bientôt nous les voitures les voitures seront les voitures électroniques voilà mettez vos enfants dans l'électronique l'informatique parce que demain ça serait l'informatique l'électronique ce sont les voitures électroniques vont marcher aujourd'hui donc l'afrique a besoin d'une grande connaissance pour avancer voilà recevez la grâce de dieu chez vous recevez la main puissante du saint esprit chez vous on me demandait on m'a posé beaucoup de questions on me disait merci je serai dans le mois aïdara shalom lui aïdara mon fils de voilà nous serons à je serai n'est ce pas dans le mois de juin en à l'onde voilà les londoniens je serai dans le mois de juin là bas je serai dans le mois de juin à l'ombre ma première fois l'ombre shalom salimata ma fille demandez shalom à vous à toi ma fille voilà donc je serai dans le mois de 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 juin à l'ombre voilà de l'ombre de gens l'ombre vous apprend beaucoup de choses je suis en train de prier pour que la grâce à bon que dieu vous protège s'il y avait un sorcier qui avait encore les narines dans les nuits dans les narines que le feu bruit ses narines que le feu que le saint esprit envoie assez de piment dans ses narines et qui tout ce qu'il est quand c'est le cerveau voilà le feu dans les narines le sorcier qui vient vous regarder la nuit pendant que vous dormez le feu de ses narines au nom de jésus-christ la puissance de dieu vous protège là vous êtes la main de dieu vous protège là vous êtes recevez la grâce de dieu j'ai fait la suite de l'enseignement voilà mais l'enseignement vous allez écouter c'est un enseignement de taille je suis en train de prêcher 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 donner des enseignements de taille des révélations de la parole de dieu concernant votre destinée ça c'est vraiment très important ne restez pas sur moi à je suis sur moi mais apprenez aussi allez-y vous faire former allez vous faire former en gestion en économie en gestion en informatique n'est ce pas en électronique les chinois ils ont appris aujourd'hui sont des les meilleurs sous nous venons de venir des meilleurs des mains allez-y allons vous apprendre faites nous former les africains allons y apprendre allons étudier faites nous former le problème de l'afrique c'est un problème c'est vrai non seulement de la sorcellerie c'est un problème aussi éducationnel voilà on n'aime pas apprendre il faut apprendre si tu veux devenir meilleur c'est la connaissance ta connaissance qui va t'emmener très loin voilà donc je veux aborder un sujet très important si concernant le mariage parce qu'on me la dernière fois j'ai mené un bout de temps je vais parler un peu de ça la dernière fois j'ai parlé des femmes c'est bien de amène mais nous les hommes nous avons aussi besoin n'est ce pas à la bible dit que quand la crée un homme la bible dit dieu va fabriquer l'homme il va prendre l'homme au travail de la poussière il va faire l'homme qu'elle a fait l'homme il a senti la bible n'a jamais dit que c'est pas l'homme qui a senti le besoin c'est dieu qui va sentir le besoin de créer m vous savez pourquoi parce que l'homme se sentait seul l'homme c'est ce qui est senti seul donc dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit ce donc c'est pas l'homme qui a dit à dieu je veux une femme non il n'a pas cette révélation qu'on pourrait faire une femme il voyait ce dont dieu va faire dormir l'homme il va créer va prendre la corde de l'homme il va fabriquer une femme n'est ce pas et quand l'homme se réveille il a dit voilà tu es la chaise de ma chaise et les eaux de mes eaux vous comprenez la chaise de ma chaise et les eaux de mes eaux et donc quand dieu fabriquer l'homme les erreurs il a bien mal accès il a bien fait la femme c'est pour ça que la femme quand vous regardez la forme c'est symbole de beauté il y avait quand une femme c'est là après un homme c'est là ils n'ont pas les mêmes années de se laver la femme elle prend le temps de regarder dans le miroir nous on n'a pas tout ce temps l'homme la femme elle prend parce que c'est l'incarnation de la beauté la femme c'est la beauté voilà donc la femme elle est un élément très important pour l'homme sur cela que l'homme n'est ce pas a besoin d'une femme pour l'aider nous avons besoin d'une femme tant que tu n'as pas une femme pour t'aider il sera difficile d'accéder à certaines choses c'est souvent difficile pour quelqu'un qui veut aller très loin pour quelqu'un qui veut aller très loin dans le ministère pour quelqu'un qui veut aller très loin dans les affaires il faut une femme une femme qui est importante pour l'homme vous avez à partir de la femme beaucoup de choses se produit dans la vie d'un homme sur cela que la bible nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul ça va être un homme seul il est stable la femme crée la stabilité dans la vie d'un homme et les femmes n'est ce pas c'est le don merveilleux que dieu a fabriqué parce que la femme fut la donnée créative de l'homme et de dieu voilà donc la femme elle mérite de respect elle mérite beaucoup d'honneur mais écoutez moi très bien j'ai posé une question à quelqu'un n'est ce pas cette semaine j'ai posé une question je pose aussi la question à tout le monde qui me suis présentement je suis en train de faire un direct je pose deux questions un homme qui marie une femme qui marie un faux monsieur est ce que le foyer va se gâter ou pas c'est à dire les bornes elle est bien est ce que le foyer pourra se détruire ou pas répondez moi à cette question et la deuxième question est que un homme qui marie n'est ce pas une fausse femme où aura le problème c'est à dire un foyer c'est une forme qui est bien et l'homme il est bizarre et d'autres foyers c'est l'homme qui est bien et la femme est bizarre voilà parlez moi d'un vieux foyer où il aura le problème quel foyer qui va se détruire qui va vivre c'est gâté c'est quel foyer oh moi je vous donne la réponse hein vous savez dieu n'a jamais dit un homme à une femme si tu maries un homme heureux heureux il a dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ça veut dire que femme ça veut dire que si nous les hommes là c'est pas une bénédiction est ce que j'étais choqué il n'a pas dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et il n'a pas de bête n'a pas de celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur il est celui qui a trouvé une femme s'adresse à mon amour il dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur donc le bonheur de l'homme c'est la femme pour dit quoi en un mot ça dit que nous les hommes franchement nous sommes comme des animaux on a vu qu'on avait aujourd'hui les arabes les arabes ils arrivent à dompter les 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 jaguars n'est ce pas les les jaguars les animaux féroces donc nous les hommes on est comme des animaux féroces et la femme est comme celle qui adopte qui arrive à dompter un animal féroce donc c'est la femme dans un foyer quand une bonne femme est dans le foyer l'homme s'il est bizarre la femme le transforme par contre un homme quand il marie une femme bizarre le foyer finit par se dégrader détruit pourquoi parce que l'équilibre se trouve dans la femme l'équilibre d'un foyer c'est la femme l'équilibre d'un foyer c'est la femme malheureusement aujourd'hui on met dans votre tête que il ya l'égalité de cesse c'est ce qui n'est pas normal d'ailleurs il ne peut pas avoir égalité de cesse ça veut dire quoi un homme reste un homme une femme reste une femme n'est ce pas ça c'est clair on ne peut pas avoir besoin dans une maison c'est pas possible il ya toujours un chef mais en même temps la vie dit que celui qui est le plus grand qui soit le plus petit ça veut dire quoi c'est lui qu'on pense qu'elle est le plus petit dans la maison celui qui est le plus grand ça veut dire quoi la femme qu'on pense qu'elle est petite dans le foyer c'est elle qui gère en train normal le foyer ce serait que la gestion à partir la femme la femme a une capacité de mémoire que l'homme n'a pas la femme a une capacité de retenir la chose la femme a une intuition que l'homme n'a pas ça veut dire quoi si une femme n'a pas le caractère d'une mère qui est la patience qui est ce caractère de pouvoir dompter un homme tu ne peux jamais avoir un mari sur cette terre le seul de nos soeurs qui ont le problème qui n'arrivent pas à voir un foyer le seul problème est un caractère de loup tu as l'impression que tu entends des marchés avec il y a un loup or la femme si elle veut avoir un foyer un bon foyer faut qu'elle devienne comme une mère parce que la bible n'a jamais dit si tu trouves un homme tu as trouvé le bonheur jamais dieu a dit ça les gens la bible dit si tu trouves une femme tu as trouvé le bonheur ça veut dire que nous mêmes n'assait dire un problème le fait d'avoir un homme ça devient un problème il n'a jamais dit si tu trouves une femme et non tu as joué le bonheur non le bonheur vient qu'on trouve une femme le bonheur vient quand tu trouves une femme la femme des noms le bonheur de l'homme parce que la femme elle est capable de dompter maîtriser l'homme quelque soit son caractère sur ça que samson ou avec le grand samson qui était musclé tout ça c'est la femme qui a donné le secret d'alila c'est tout c'est la femme qui a maîtrisé le caractère d'Adam dans le jardin malgré tout ce qu'il était en tant que maître du jardin c'est la femme qui l'a dompter qui l'a maîtrisé pourquoi toi tu n'arrives pas à maîtriser l'homme ça veut dire tu n'es pas prêt tu ne peux pas être un bonheur d'un homme donc c'est la femme qui fait un foyer dans un foyer si une femme est bien le foyer demeure mais si une femme n'est pas bien il n'y a pas de foyer donc les 100% des foyers qui se détruisent la plupart du temps c'est basé sur la femme qui n'a pas pu gérer son foyer dans une relation de fiançailles si on n'a pas pu gérer un fiançailles ça veut dire que toi tu as un problème parce que la femme de même mais sur ce qu'il a donné cette capacité cette force là de pouvoir endosser des choses frère ne dit pas non l'homme que je te donne là l'homme là nous là on est désagé ni 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 nous les hommes à dire ni 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 la preuve c'est que quoi c'est qu'on a besoin d'une femme parce que la femme c'est une aide on a besoin d'une femme pour nous éduquer on a besoin d'une femme pour nous éduquer mais les gens ils veulent venir n'est ce pas n'est ce pas jouer le rôle d'un homme dans un foyer non tu joues le rôle d'une mère la femme doit jouer le rôle d'une mère dans un foyer ce serait que le bonheur vient qu'on a trouvé une femme une femme qui a cette capacité d'être une mère cette capacité de pouvoir regarder un homme elle le regarde elle est patiente elle regarde elle gère son caractère ce qu'on sait une mère elle est elle regarde l'enfant elle donne une éducation elle lui donne une éducation elle regarde l'homme c'est la main l'homme ne peut pas la maman elle est plus patiente qui le paire la maman elle endosse la douleur que que l'homme non c'est ça qu'une femme elle veut se marier elle veut avoir un foyer elle doit être patiente regardez nos mamans au village vous connaissez gourmet nos mamans elles ont fini à gourmet elles ont fini à gourmet nos parents là qu'est-ce qu'elles ils ont elles fatiguent nos mamans mais nos mamans tiennent dans le foyer en afrique nos mamans toujours tenis dans le foyer elles sont réalisées dans le foyer on construit leur foyer malgré les conneries que nous faisons nos parents tout ça nos mamans toujours tenis elles ont fait l'honneur de leur foyer elle fut pas le danger elle reste là elle le dit que l'homme et puis après l'homme finit par comprendre que c'est la meilleure femme elle n'a jamais fui nos mamans n'a jamais fui et d'ailleurs caractère c'est qu'elle caractère met dans votre tête vous fait croire ici en europe que l'égalité des cesses donc ça veut dire que toi tu peux être un homme dans le foyer c'est à dire que tu peux prendre le dessus tu peux contrôler le foyer donc et toi l'homme n'est rien dans le foyer donc mais attends maintenant j'avais pas dit que l'homme doit prendre la place de l'homme non ça veut dire que toi tu viens en compromisité ça dit tu viens aider l'homme c'est ça le problème aujourd'hui donc si tu n'es pas patiente tu n'as pas ce caractère d'une femme patiente tu n'as pas ce caractère là d'une femme patiente il sera difficile d'avoir un homme c'est ça vous échouez vous échouez parce que vous voulez vous n'êtes pas patiente le coeur que vous avez là c'est un gros coeur le gros coeur ne peut pas avoir un mari tu voulais avoir un mari attend il y a un bon coeur patient parce que nous ça cause de vous qu'on a le bonheur ça cause des femmes qu'on a le bonheur mais ça veut pas dire que l'homme doit m'attraper la femme non frère nous devons chérir les femmes mais nous les hommes là sans vous nous sommes rien les femmes sans vous nous sommes rien sauf cela que frère les femmes et doit comprendre qu'un homme rend dans ta vie d'avoir la première question que tu dois te poser l'homme quand il rend dans ta vie est ce qu'il pense à ton avenir qu'un homme rentre dans la vie d'une femme qui ne pense pas l'avenir de cette femme ça veut dire que c'est un problème parce que l'homme un bon homme qui rentre dans la vie d'une femme il doit commencer déjà passer à ton avenir qu'est ce qui quel est le projet qu'il a pour toi si un homme est avec toi femme mais que tu es et qui son avenir l'intéresse pas ça veut dire qu'il a un problème un nom quand il est en contact avec un homme un homme qui veut fonder un foyer un avenir avec une femme l'avenir doit l'intéresser il doit s'intéresser est ce que cette femme se rouler une voiture est ce que cette femme elle a quel diplôme si elle n'a pas de diplôme pour qu'elle pas se faire former est cette femme cette femme et puis la femme elle a besoin d'être protégée elle a besoin d'être rassurée qu'elle est protégée c'est ça un homme un homme il n'est pas celui là qui vient plutôt prendre un cadre les quatre pour bouffer l'argent de la femme non mais qui pense n'est ce pas à aider une femme dans sa vision dans son avenir mais en même temps la forme elle vient aider l'homme donc la patience le caractère d'une femme patiente vous voulez en même temps même temps même temps même temps non c'est la patience la patience est beaucoup de choses la patience est beaucoup de choses dont nous les hommes nous les hommes aussi nous devons aussi penser que la femme qui avait que nous celle à un coeur voilà elle a un coeur et nous devons protéger les femmes si nous aimons une femme faut la protéger mais en même temps faut pas te marier une femme qui ne voit pas de la même année que toi d'ailleurs quand vous rencontrez déjà il voulait comprendre que frère est ce qu'on a la même vision est-ce qu'on a même année de voir les choses on est basé sur l'écriture sont la même année de voir les choses déjà il faut comprendre déjà que si une femme un caractère d'homme parce qu'elle est pour le caractère d'hommes ça m'a jamais marché et non à 4 10 ans il n'a pas le plus braqueur il n'a pas le plus mauvais de la terre il rencontre une bonne femme qui est bien alors le chiffonné et l'homme à la chiffonné fait comment comment elle est bien la petite dénée voyez là il est une femme il n'est pas dans sa vie d'une jeune fille qu'on appelle maria elle a jamais abandonné quel que soit c'est qu'il est c'est grâce à cette fille là que ce baptiste chanteur zouglou là qui tient sur l'individu diamant quel que soit ce qu'il fait quelle que soit la drogue il prend cette femme l'a toujours emmené quelque part pour qu'on l'aide donc tant que tu ne trouvera pas une fois parce que la femme est comme une mère elle en dos sur cela que frère on a besoin d'une femme pour faire notre bonheur la femme devient le bonheur de l'homme lorsqu'elle est patient le seul karaté les femmes qu'on groupe on n'allait jamais avoir maré vous êtes choqués vous dit non le l'homme jamais les hommes sont même sur les gens sont pas même chose c'est toi qui a échoué ta mission c'est toi qui a échoué ta mission patrick qui puis tu rencontres toujours c'est toi toujours qu'elle est prouvé les hommes quand tu rencontres les gens c'est toujours pour la faute et les mettre en pause laisse affaire des sorcelleries faut-il remettre en cause ton coeur est-ce que ça peut faire un foyer le coeur que tu as peut faire un foyer la femme c'est qu'ils couvrent l'homme la femme c'est elle qui façonne l'homme nous on est comme des animaux la femme elle est capable de dompter un homme s'elle veut s'elle veut très bien et peut dompter un homme et peut le maîtriser à sa guise la preuve c'est que seulement samson il était il était énorme il était mais regardez il s'affaiblit il a fini pour lâcher il a fini par s'affaiblir face à dalila pourquoi toi toujours tu n'as pas de technique pour pouvoir dompter l'homme qui voit néni qui est devant toi nous on est néni néni nous les hommes c'est les femmes qui peuvent nous dompter c'est pour ça qu'on dit celui qui a trouvé une femme à trouver le bonheur on te rencontre et puis on est toujours même si on n'a pas changé on te rencontre n'a pas changé il faut demander au seigneur d'avoir cette capacité de dompter l'homme féroce qui en face de toi nous sommes des animaux féroces nous les hommes nos mamans village pourquoi le foyer dur parce qu'elles sont des bonnes femmes pourquoi ici on divorce à tout moment parce que c'est des fausses femmes vous avez une relation parce qu'il faut apprendre frère nous les hommes on a besoin de vous c'est vous qui faites les sommes sans vous il n'y a pas de bon homme ce qui pense que ouais transformer ça dit c'est pas facile parce qu'il est sorti dans l'âme mais on peut le transformer il n'y a pas quelque chose qu'une femme ne peut pas une femme qu'elle veut un peu une femme qu'elle veut là elle peut arrêter ça une femme qu'elle veut quelque chose là elle obtient ça veut dire que si toi aujourd'hui tu as lâché c'est que tu n'as jamais voulu ça la femme qu'elle veut quelque chose quelque soit le temps elle finit par obtenir la chose elle a ce pouvoir en elle elle a ça en elle quel que soit le temps quel que soit ce qui soit passé elle est patiente pourquoi toi tu n'es plus patiente pourquoi tu es passé ta passion la femme la femme vous voyez c'est un être précieux la femme vous voyez là c'est caractérisé par la passion qu'elle veut quelque chose quel que soit le temps le résultat elle l'obtient c'est là que jésus-christ marchait les femmes les gens qui soutenait plus le ministère sont les femmes les femmes qu'elles sont dans ton ministère dans une affaire ça marche parce que la femme elle est plus patiente la femme qu'elle veut quelque chose elle l'obtient c'est la patience pourquoi tu n'es pas patient un homme il est un animal féroce donc la femme elle doit maîtriser son homme on est comme des loups des néni néni donc la femme qui est en face d'un homme elle doit chercher à le maîtriser parce qu'elle compte tout qu'on fait sur ça je disais un frère tu es marié qui sors de ce foyer je ne te bénis pas parce que si tu es petit qui fatigue ta femme le seigneur va pas te bénir la chose que tu dois faire c'est d'entendre donc quand vous voulez avoir aller au mariage c'est que vous voulez à obtenir le mariage vous voulez aller jusqu'au mariage ce qui va pousser un homme de t'engager dans le mariage c'est le savoir n'est ce pas le dompter cette manière de le maîtriser c'est ça qui va t'a permis sinon si tu veux être comme un animal si tu veux aussi comme un espérance comme lui tu vas jamais ça va jamais marché c'est la femme qui fait l'homme un vrai homme doit aimer sa femme un vrai homme doit protéger mais quand un homme découvre que la femme c'est qu'il veut la patience la maîtrise elle sait le prendre elle sait le le maîtriser le dompter cette femme ce monsieur là il n'oublie pas cette femme mais toujours c'est les clashs toujours c'est les palabres toujours c'est les playa des gens leur coeur si tu veux te marier frère faut enlever l'esprit de colère en toi pour moi pour elle me pose la question comment le maîtriser c'est d'enlever l'esprit de colère à bannir la colère le foyer n'est pas basé sur les bagarres il faut bannir la colère une fois qu'ils bannent tu ennèves la colère c'est fini le seul problème faut savoir maîtriser l'homme se connaissent ses humeurs quand ils rentrent savoir parce qu'il y a des gens qui rentrent qu'ils ont trop de problèmes dans la tête ils n'ont pas envie de parler n'ont pas envie de discuter ça les énerve trop bavadé donc il faut savoir les prendre c'est tout c'est tout on n'a jamais dit quand tu avais un homme tu as eu le bonheur non avoir un homme n'a pas dit un bonheur non 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 Dieu n'a jamais dit si tu as trouvé un homme tu as trouvé le bonheur non au contraire si tu trouves un homme c'est un problème nous on est un problème hein nous on est un problème hein c'est vous qui avez la solution hein c'est vous qui avez la solution des hommes c'est une malédition de jouer avec un homme c'est une malédition c'est une malédition quand tu es chaud pourquoi toi toujours tu n'arrives pas à maîtriser des hommes parce que tu as un coeur gros un gros coeur comme une sorcier la vieille mère d'un sorcier c'est comme ça tu es toujours en train de se bagarrer toujours en train de se bagarrer un homme il rentre faut savoir le maîtriser c'est tout faut savoir maîtriser l'homme la vie n'a jamais bien une femme si tu as trouvé un homme tu as trouvé le bonheur Dieu ne sait jamais adresser une femme pour dire si tu as trouvé une femme tu as trouvé un homme femme si tu trouves un homme c'est le bonheur tu as trouvé jamais il a dit à l'homme que nous sommes la bonne femme vous trouvez le bonheur ça veut dire que quoi nous les vous les femmes vous êtes le bonheur de l'homme mais l'homme est un problème est un problème et dont la solution c'est vous les femmes c'est vous les femmes c'est tout le savoir parler ce désarmement là pourquoi on ne fait pas ça chez toi pourquoi on désarme pourquoi même ta bouche la même on n'arrive pas à désarmer c'est quelle colère qui est dans ton coeur pour te marier il faut enlever la colère la colère ne peut pas fonder un foyer un homme n'a qu'à se mettre en colère c'est la femme qui le maîtrise qui a cette capacité de le maîtriser vous en vous donne l'esprit de vivre seul vous connaissez combien de ça vivre seul il y a des gens que vous rencontrez qui sont que Dieu a destiné pour vous mais comme vous ne savez pas les prendre vous n'allez plus jamais vous revoir un homme comme ça dans votre vie c'est comme un homme quand il remarque une femme qui est bien il le sait vous voulez compris pour vous je vais me marier les gens viennent ils fuient ta bouche ils fuient ta bouche il y a combien de femmes les femmes sont plus nombrées que les hommes nous les hommes ne sont pas plus nombrés que vous c'est vous qui êtes nombrés Dieu sait tout mais pourquoi toi tu n'arrives pas à maîtriser un homme il faut maîtriser et la prière seule la patience quand tu docu que le monsieur parce que tout comme fait même sous des hommes en Ibiza on a quand même des qualités comme je disais un homme quand vous remarquez un homme qui aime Dieu comme toi et qui a cette capacité de penser à ton devenir c'est-à-dire ton avenir cette personne pense à l'avenir de la femme c'est-à-dire dès que vous vous rencontrez net l'homme nous réfléchit pour voir comment cette femme je vais la positionner un homme comme ça c'est un bon homme mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait parfait il a des défauts donc voici les qualités déjà d'un homme quand vous le rencontrez déjà ce qu'on a venu c'est pas le monsieur c'est pas toi d'aller penser maintenant toi tu l'aides tu viens l'aider avec la force que tu as parce que tu as une aide pour pouvoir accomplir lui n'est-ce pas sa vision sa mission en fait que lui ensemble on puisse accomplir la vision c'est ça un grand homme derrière un grand homme c'est cacher une femme c'est tout le secret c'est pour ça que je suis contre le fait que les hommes il y a des gens qui courent derrière l'argent des femmes c'est des sorciers vous l'avez fait sous vos bouches vous l'avez possédé pourquoi aller courir derrière l'argent d'une femme c'est pas mauvais quand une femme aide financièrement c'est pas mauvais la femme peut t'aider mais l'homme doit se battre pour sa femme l'homme doit se battre pour l'avenir de sa femme il doit protéger sa femme il doit se battre donc quand vous êtes avec un homme et puis lui pense toujours à bouffer ton argent à bouffer ton argent c'est pas un bon monsieur ce monsieur là c'est pas un bon monsieur il peut ne rien avoir mais en même temps même si tu as l'argent que lui ça peut arriver que tu as l'argent que le monsieur mais qu'est-ce qu'il pense est-ce qu'il pense à construire ton avenir est-ce qu'il a ce projet là voilà voilà est-ce qu'il a ce projet là c'est ça il faut qu'il ait ce projet là c'est envie là de construire un homme peut pas attendre ça oui il faut penser à l'avenir de la femme faut penser un homme qui est dans un foyer doit penser à l'avenir du foyer il doit avoir cette vision de penser à l'avenir quand vous mettez l'encens vous partez manger peut-être dans un restaurant tout ça de quoi vous parlez est-ce qu'il y a le projet d'avenir si oui c'est un bon type dès qu'il te voit il faut qu'il change parce qu'un homme quand il vient il doit changer ta monnaie de voix ça dit positivement est-ce qu'il passe à votre avenir le respect commence parce qu'on dit à d'autres personnes qui n'ont aucun respect ça dépend de comment vous êtes rencontrés ça dépend de comment vous vous rencontrez la Bible dit la femme qui craint l'éternet c'est celle qui sera louée ça veut dire quoi ça dépend de comment vous vous rencontrez si on vous manque de respect ça dépend de vous tout part de la base si la base est ratée c'est fini en temps normal quand on se rencontre on a des bases sur lesquelles on se met c'est un principe sur lequel on s'appuie pour avancer dans une relation si elle est ratée au préalable vous allez toujours vous insulter si vous avez commencé des injures vous vous insultez mais c'est fini tout n'est pas de la base une relation c'est pas faire des palabres si ça fait palabre palabre mais c'est pas la peine parce que le véritable amour c'est pas basé sur les palabres c'est tout c'est parti de la base si cette base est ratée c'est main dans la main vous devez une main dans la main vous vous comprenez et pour vous marcher vous attendez c'est quelque chose je n'aime pas ça j'aime ça c'est clair on connait les limites on n'aime pas ça on aime ça et toi il faut respecter il y a ta femme il y a des choses que tu ne peux pas faire à ta femme devant les gens c'est le fondement de toutes choses le respect ça dépend du fondement comment vous avez démarré le foyer comment vous démarrez le foyer il faut respecter la femme il y a des choses tu ne peux pas lui dire devant les gens il faut la respecter il faut lui faire des cadeaux il faut faire des cadeaux à la femme c'est ça un homme un vrai homme un vrai homme doit penser comment faire des cadeaux à sa femme il faut penser faire des cadeaux à ta femme déjà dans vos relations les cadeaux et tout ça la manière de te parler quand il te parle en public sauvagement devant les gens devant les chauffeurs ça veut dire que le monsieur déjà il n'est pas trop bien or un homme doit savoir parler à sa femme il doit savoir parler à sa femme et une bonne femme aussi elle doit savoir qu'on est le caractère de son mari parce que c'est ça la femme doit domper le mari on n'a jamais dit à une femme si tu trouves respect et la communication c'est vraiment la chose la plus bas la plus solide pour former un foyer on n'a jamais dit à une femme un homme suite à une femme femme Dieu n'a jamais brille l'inversé Dieu n'a jamais dit Dieu n'a jamais dit dans la parole quand tu trouves un homme femme tu as trouvé le bonheur ça veut dire que nous les hommes si on nous a trouvé on a trouvé le problème on a un problème on a un problème on a un problème il y a gourmet dedans il faut t'apprêter mais toi la femme la femme quand elle veut quelque chose elle l'obtient elle a ce pouvoir d'obtenir ce qu'elle veut avec beaucoup de patience on vous dit l'égalité des cercles tout ça l'égalité des cercles je viens chez la Miami en septembre voilà pour les états-Unis on parle l'égalité des cercles tout ça elles sont dit que la femme c'est qu'elle a plus de pouvoir que l'homme tout ça dans la possibilité de l'insulter de le parler mal et tout ça l'homme reste le chef de la famille mais la femme reste celle qui construit le foyer la femme reste la mère qui éduque l'homme qui le maîtrise qui sait le maîtriser le dompter c'est le coeur c'est ton coeur qui fait que aucun homme ne peut n'est-ce pas ne vouloir vivre avec toi une bonne femme les gens ont envie de vivre avec elle il y a des femmes quelque soit ce que l'homme est elles sont toujours prêtes toi tu peux jeter ton enfant il y a des fois les enfants sont handicapés les femmes les racètes un homme une femme un enfant une femme une femme quelque soit ce que les gens disent de ton mari tu la sais parce que tu es une mère parce que les femmes on est beaucoup les hommes n'en sont pas non si tu as trouvé pour toi il faut le transformer tu es peu une fois qu'elle veut quelque chose elle l'obtient si elle veut bien transformer l'homme elle va le transformer le dompter nous là on est maîtrisable il serait le mois prochain au Canada le mois prochain dans le mois de juin sera au Canada donc c'est tout la chose c'est tellement simple il faut savoir maîtriser il faut savoir maîtriser il faut savoir la maîtrise dans un foyer c'est la maîtrise la femme elle est patiente elle a la maîtrise de soi elle gagne son foyer la maîtrise de soi la maîtrise de soi ça ne veut pas dire que tu te laisses marcher là-dessus non parce que tu es objectif tu vises comment dompter qu'on envoie n'est-ce pas un lion quelque part dans un zoo on cherche à le dompter un homme il est comme un animal qu'il faut dompter ça doit être demandé ça dépend de la base sur laquelle vous avez mis si vous avez pris un sorcier mais il va vous te manger en sorcellerie on vous parle d'un fondement sur lequel on doit se baser le fondement doit se soler sur Dieu la crainte éternel même celui des vies tu peux le ramener au pape pour dire mais attends aide Dieu dans ta vie c'est pour ça qu'il faut que Dieu soit au sein de vos relations parce que si tu ne peux pas tu vas demander le secours de l'éternel or tu sais très bien que ce monsieur avant que vous ne vous preniez c'était sur la base de la chrétiennité donc tu le ramènes n'est-ce pas à la base à la source franchement que le Seigneur vous bénisse mais ton fiancé qui ne veut pas attendre parler d'église s'il ne veut pas parler de Dieu n'est pas au sein de vos relations il faut le laisser c'est pas un péché si Dieu vous ne voulez pas mettre Dieu au sein de vos relations mais Dieu n'est pas au sein de ta relation c'est quelle mariage tu as fait Dieu n'est pas au sein de vos relations c'est quelle relation où Dieu n'est pas s'il était né ne batte une maison ceux qui la baptisent tu vas avoir en vain toi tu peux faire une relation sans Dieu et mon fiancé ne veut pas entendre parler d'église mais ça veut dire quoi voilà que Dieu vous donne des hommes qui vont vous respecter et des femmes qui sont désarmées voilà c'est le coeur qui se marie c'est pas la beauté je suis désolé pour ça vous allez voir un monsieur il a l'argent tout ça mais il fuit tout l'arrivée il est à mon sucre il est un pilote tu le vois le vieux il avait Mercedes ça veut dire que la maison là-bas où il est c'est chaud là-bas voilà celui qui trouve une femme merci a trouvé le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel c'est une grâce c'est une grâce même qu'il obtient de l'éternel a trouvé le bonheur et c'est une grâce d'avoir une femme c'est une grâce on a jamais dit qu'un homme est une grâce on dit la femme est une grâce qu'on obtient de l'éternel les femmes du monde entier soyez bénis que le Seigneur bénisse nos femmes parce qu'il y a femme puis il y a femme il y a d'autres femmes qui ont devenu des garçons c'est pas celle le feu si vous les sorcières il y a des femmes qui ont devenu des garçons j'ai pas de vous j'ai pas de femmes qui veulent rester femme mère mère voilà j'ai pas de femmes qui sont mère rester mère rester cette mère qui encaisse et qui pense que voit l'avenir et qui peut transformer un homme qui le voit et qui peut le transformer qui parle pas des femmes si tu veux avoir une relation dans une relation sur la maîtrise de soi il faut être patient c'est ça une mère l'impatence qui est une mère c'est pas la même patient qui est un homme moi je suis un homme non c'est pour ça que Dieu a donné le pouvoir de l'enfantement à la femme nous on est là on est misclés peut-être on se joue le gros cœur mais on ne peut pas enfanter cette douleur on ne peut pas quand il dit la vérité donc les femmes du monde entier qui Dieu bénisse je répondais à d'excellentes questions parce qu'on me demandait de revenir souvent sur le foyer je reviens parce que ça fait du bien le véritable la base de tous les problèmes c'est le foyer c'est le foyer et une fois il n'y a pas de stabilité on le foyer tout dérangole autour des toits devenez et les hommes qui ne respectent pas leur femme le fait sous vous vous les sorciers ou qui prenez la gare de vos femmes pour aller bouffer c'est la sorcellerie où vous êtes sous barra vous devez aider votre femme vous devez lui faire des cadeaux vous devez construire la venue de votre femme vous ne devez pas faire souffrir votre femme gourmet là c'est toi qui a créé ça ou bien la pauvre femme elle a gourmet toujours gourmet elle pleure la patience même on dit t'es un chemin d'or ça dit quand tu es patient tu tournes de l'or devant quand tu es patient tu tournes de l'or devant quand la femme commence à être une mère tu as une femme tu vis avec elle tu as une relation avec elle il faut commencer à la respecter et quand tu vois cette femme qu'un homme commence à connaître excusez-moi ta nudité ça veut dire que déjà tu t'es exposé à lui n'est-ce pas donc ça veut dire que tu peux maintenant le dompter et c'est comme un homme aussi tu dois aussi respecter cette femme que Dieu nous aide nous les hommes on n'a jamais dit si tu as eu un homme tu as trouvé le bordel la Bible n'a jamais dit à une femme au contraire on a un problème problème on est problème on est des délicats que Dieu nous aide recevez la grâce vous recevez la grâce chez vous nos moments que Dieu vous amène ceux qui souffrent dans le coeur il y a des gens même qui ont qui ont BTS de Goumins elles ont BTS de Goumins tellement que le coeur ça brûle qu'il y a BTS de Goumins Goumins chaud que Dieu maîtrise vos coeurs que Dieu suit vos larmes que Dieu vous aide à surmonter devenir femme que Dieu vous donne l'homme voilà parce qu'il faut marier celui qui tu aimes si tu as marier quelqu'un qui tu n'aimes pas problème de ça il faut marier la femme que tu aimes parce que c'est la base c'est l'amour c'est ça voilà maintenant il faut savoir maîtriser la chose recevez la paix ceux qui ont des foyers la paix sur vous quand vous avez foyer ça veut dire le feu il faut savoir éteindre le feu par moment foyer ça veut dire le feu il faut maîtriser le feu recevez nos mamans chapeau aux femmes les femmes que Dieu bénisse je ne cesserai de bénir les femmes quand vous allez voir 10 hommes dans 20 ans vous allez tuer peut-être 4 mais si vous avez vous disait 10 femmes plus 2 hommes vous allez voir 30 ou 30 parce qu'elle va se multiplier la femme elle a cette capacité de multiplier la fécondité elle multiplie donc elle a la bénédiction de la mère sans la femme on n'est rien respectons nos femmes respectons nos femmes bénissons nos femmes pour ça un homme doit donner des cadeaux à sa femme un homme doit penser à son avenir il faut acheter une maison à sa femme il faut l'acheter c'est ça une femme une femme est d'ailleurs quand c'est ça en protection qu'elle se sent protégée qu'elle pense qu'elle est protégée en sécurité elle est dans tout son cœur normalement que Dieu vous guérisse du goumain vous souffrez du goumain le goumain vous avez le goumain que le Seigneur vous délivre du goumain le goumain a vu avc mais n'arrivez pas là-bas que le Seigneur vous protège n'oubliez pas que demain il y a un grand programme en Italie voilà on n'a pas pu avoir on n'a pas pu faire le direct mais demain il y aura un direct mais franchement une notion de mariage sur vos touches mais surtout que le cœur soit désarmé le cœur soit désarmé si tu as échoué dans une relation c'est toi c'est pas sorcellerie arrêtez les trucs comme ça toi-même tu as fait quoi tu fais de sorcellerie toi-même tu fais quoi tu fais quoi donc recevez la grâce de Dieu recevez la grâce de Dieu shalom ma tourne-femme du monde entier c'est pour ça que moi j'aime bien célébrer la fête des mères nous la fête des pères n'en a pas laissé ça pourquoi on fait la fête des pères les mamans n'en a pas fait voilà parce qu'elles supportent trop elles méritent ça nos mamans méritent que Dieu vous bénisse demain le direct ici tout va bien tout va bien ici tout va bien tout va bien en Italie shalom à vous que Dieu vous bénisse demain à partir de 16h et d'Italie on aura le direct que le Seigneur vous bénisse abondamment nos mamans il y a des femmes qui sont ceux dans les maisons mais allez-y après la prière elle pleure parce qu'aucun monsieur ne peut dire je t'aime et vous menez ça ça donne à visser le meilleur par à cette amour c'est quand tu dis à une femme je t'aime ça la guéris je dois fatiguer que la paix Dieu amène la paix dans votre famille dans vos foyers la stabilité la grâce de Dieu dans vos familles que Dieu vous bénisse abondamment nous les hommes aimons nos femmes respectons-les n'est-ce pas respectons-les au nom de Jésus shalom que Dieu vous bénisse en ensemble bonne nuit n'oubliez pas le Somme 4 verset 9 avant de dormir le Somme 4 verset 9 je me couche je m'endors en paix car toi l'éternel tu me donnes la sécurité de ma demeure Dieu vous bénisse shalom bonne nuit à vous oh